100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Et avec comme tous les jeudis soirs, bonsoir à tous, Cyril Masson Bonsoir Manu, bonsoir à tous, 100% CO, nouvelle édition On est qualifié en quart de finale européenne Ça fait 3 semaines, un mois à peu près que je le dis J'aimerais tellement qu'on soit qualifié Et bien voilà, on est qualifié, c'est pas vrai quoi Ça y est, ça fait plaisir, ça fait très plaisir Vous avez parié un petit peu ? J'ai pas le droit de parier, c'est rapport à des problèmes d'addiction à la maison etc Bref, sale histoire, sombre histoire En tout cas on est très très heureux que le casque olympique soit qualifié On vivra ces quart de finale, ce sera à Leicester, ce sera début avril On aura évidemment l'occasion d'en reparler On va parler de ça, on va parler du match réception du Racing Samedi 18h, un gros gros match On va en parler de ça et bien d'autres choses avec nos invités Jérémy Fernandez de Minimélé du CO Salut Jérémy Salut On est très content de te recevoir Jérémy Qui est venu un petit peu au pied levé Et il a pas hésité, il a dit de suite, il a dit Je serai là, je serai là pour 100% CO Toujours prêt Jérémy Fernandez A tes côtés, Mickaël Ferrizi Bonsoir Mickaël Bonsoir On est très content de t'avoir aussi Alors vous connaissez peut-être moins Mickaël Parce que vous le voyez pas sur le terrain Mickaël Ferrizi C'est le service communication du Castrolympique Voilà, il est à la com du club Il est venu pour nous expliquer un petit peu Comment ça se passe la com du CO Qu'est-ce qu'ils y font Vous allez pouvoir découvrir En gros, quand sur Facebook Ou sur les réseaux sociaux Il y a quelque chose Que vous voyez du Castrolympique Qui vous plaît pas C'est à lui qu'il faut se plaindre Ça vous plaît, c'est aussi lui Oui, disons-le On peut le tourner comme ça aussi Micka Tu as raison Voilà, donc Jérémy Fernandez Mickaël Ferrizi avec nous On vous fait gagner vos places Pour le choc du top 14 Samedi 18h La réception du Racing Manu Exactement Et alors il y a des places Famille Donc pour 4 personnes Et puis des places Alors ça c'est vraiment Parce que vous avez été sage Des places VIP Pour 2 personnes Avec cocktail d'avant match Vous serez très très bien placés Si vous voulez les places Il y a donc Le pack de 4 Le pack de 2 On parle pas de boissons Non non Mais de places pour le match Ils ont envoyé Castre Par SMS Au 7 17 18 Il s'est pas trompé sur le numéro 7 17 18 Le travail paie toujours Bravo Manu Pour gagner vos places Alors un petit mot d'abord Sur la coupe d'Europe Jérémy toi tu y as participé A cette campagne européenne T'as fait tes feuilles Beaucoup de satisfaction j'imagine Parce qu'il y a eu le contexte De ce match à Worcester Qui était assez extraordinaire Et puis au final Il y a la qualif Ouais ouais Tout d'abord J'ai effectué mes débuts En coupe d'Europe C'est une expérience à vivre C'est le premier match En coupe d'Europe Ça fait plaisir On voit l'intensité Et tout Que ça va très vite En coupe d'Europe Et à Worcester C'était compliqué Parce qu'on savait Que si on voulait vraiment Se qualifier Sans trop de complications Il fallait gagner Et puis à la mi-temps Un peu compliqué Et puis on s'est dit Si on va chercher Le bonus offensif Défensif Ça peut passer Et puis on fait Une seconde de mi-temps On est très propre On fait un très bon match Même un seconde de mi-temps On a réglé quelques petits trucs Mais après franchement Un très bon match Et une très bonne seconde période Alors plus que la qualification Gagner chez les Anglais Ça fait quoi ? Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Parce qu'ils sont arrogants quand même Ces Anglais On a vu À la mi-temps Franchement c'était incroyable On a vu sur le stream De le PCR Il y a eu beaucoup Ça avait l'air de brancher Un petit peu sur le terrain Ouais ouais Ça branche pas mal Bon après c'est le jeu Quand nous on gagne On le fait aussi Donc tous les clubs le font Mais ouais Ça fait plaisir quand même De gagner ces Anglais En plus chez eux Donc franchement c'était bien Vous avez fait l'air d'honneur À la fin pour les saluer Pour les Ouais ouais On leur fait quand même C'est bien ça C'est rugby quand même Ça c'est vrai quand il y a gagné De le faire Parce qu'en général C'est eux qui le font Ouais Pour chambrer Exactement C'est pas partout C'est bien ça On les salue Nos amis Nos amis anglais Tu as des matchs En Coupe d'Europe On le disait Quelques Tu as joué aussi Tu as fait tes débuts En top 14 Depuis la début de saison Quelles sont tes sensations On imagine que c'est un grand régal Pour toi Qu'est-ce que tu te dis Ça a été une découverte Ça va forcément Tout va plus vite Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses changent Comme j'ai dit En Coupe d'Europe Ça va très vite Puis en top 14 Il y a vraiment l'impact Où on sent vraiment Que ça tape Et ça change Du niveau sport Où il n'y a pas forcément Les deux Déjà ça va moins vite Ça cogne un peu moins Et puis C'est plaisant à jouer Quand ça joue dans tous les sens Qu'il y a du rythme Les impacts Franchement c'est un pur plaisir Après Pour moi Les deux que je débute Je ne les gagne pas Mais Après Non franchement C'est une expérience à vivre Et j'en profite pleinement On profite On se spécialise Dans la réception Des 2000 mêlées Dans 100% CO On avait Rory Cocotte La semaine dernière On sait que Jérémy Tu bosses beaucoup Avec lui Tu travailles énormément À ses côtés Qu'est-ce qu'on se dit Quand on voit Cocotte Qui a été aussi monstrueux La semaine dernière À Worcester On se dit quoi En termes de concurrence On se dit Il va être dur à bouger Tout de suite Dans les années à venir Ça c'est sûr Mais Il m'aide beaucoup Déjà Pour revenir sur ça Il est vraiment présent Il me donne des petits conseils Que ce soit technique Ou tactique Ou avec la relation Avec les joueurs Mais il y a aussi Ludo Qui m'aide aussi beaucoup Quand même Parce que C'est une concurrence saine Vraiment Ils sont là pour m'aider Pour apprendre Il y a une bonne ambiance Donc les deux m'aident beaucoup Mais après Rory m'aide un peu plus Quand même On est tous les deux chambreurs Donc C'est vrai Voilà ce que je voulais demander Il a commencé Le fait de faire sortir Son adversaire Ce qu'il a commencé Le fait d'essayer De faire pillager Il t'a appris un peu ça Découpiller Les neufs en face Ça c'est dur à apprendre Ça Là Ça on ne l'a pas Parce qu'il faut être très fort Quand même Et C'est une qualité Que beaucoup de joueurs N'ont pas Et Je pense Que c'est compliqué Quand même D'arriver à son niveau Niveau est haut C'est vrai Les modèles De neufs À Castres Il y a eu des neufs Ça a été mythique Depuis les années 80 C'est quoi le modèle ? C'est dur d'en citer un quand même Vraiment c'est compliqué Parce qu'il y a Il y a deux ou trois Mais de Ouais C'est compliqué quand même À Castres Il y a eu Séguier Il y a eu Séguier Il y a eu Albuy aussi Qui a fait Qui était très bon Il y avait Sanchou aussi Quand je me rappelle C'est vrai Qui Il jouait tous les postes C'était impressionnant Et puis ouais Il y a Rory Il y a Ludo Il y en a plein Franchement C'est dur de l'éster C'est bien Parce que je ne voudrais pas tout citer Thomas Sanchou Notamment Qui après est allé à Albi Moi bon Merci Il est professionnel Il est d'ici Il est du cru Jérémy Fernandez Mickaël Ferrizi Qui est avec nous Je me tourne vers toi Micka Donc je rappelle Tu bosses au service communication Du Castrolympique C'est quoi le service Comme Il y a de tout Il y a un site internet Il y a énormément de présence Sur les différents réseaux sociaux Explique nous un petit peu C'est quoi le quotidien du service Comme Donc le service comme Déjà c'est trois personnes Il y a moi Mais il y a aussi Lisa Et Alexis avec qui je travaille Et après c'est Donc oui Il y a un site internet Qui est là depuis très longtemps Il y a aussi une boutique en ligne Une billetterie en ligne aussi Sur le côté numérique Et après c'est des réseaux sociaux Donc principalement Facebook Twitter, Instagram LinkedIn C'est les quatre principaux Il y a Youtube aussi Mais c'est pas vraiment Un réseau social Donc on est voilà On essaie d'être un peu partout Sur le web Avec Comme mission Donner les infos Les fondamentaux Sur le club Ce qui se passe autour Etc Le sportif Et autres C'est aussi Gérer une vraie communauté Il y a une vraie communauté Des supporters du Castre Olympique C'est ça Le but c'est d'animer la communauté On a une grosse communauté à Castre Surtout par rapport à la taille de la ville On a une très grosse communauté Et donc le but c'est de l'animer Pour ensuite les faire venir au stade Le but c'est de les faire aimer Le club En montrant En montrant les coulisses En montrant les images Des entraînements En remontrant les vidéos des essais Pour ceux qui sont pas Par exemple venus au stade Ou qui n'ont pas vu le match à la télé Donc voilà Le but c'est d'animer Toute cette communauté Et elle est importante Et elle est aussi Il y a beaucoup d'interactions Avec la nôtre Tu as les chiffres Par exemple sur Facebook Vous avez combien d'abonnés Le Castre Olympique Sur Facebook On doit être proche des 85 000 Ça veut dire à peu près 85 000 supporters castrés Pour la taille de la vie C'est une belle performance C'est plus que la vie C'est le réseau principal Qu'on utilise Donc on se base vraiment là-dessus Ça touche vraiment tout le monde Les jeunes comme les plus anciens Et après on essaie aussi De se développer sur d'autres réseaux Comme Instagram C'est beaucoup plus jeune C'est aussi fait partie De la stratégie du club Tu connais pas Manu ça Instagram Je ne te vois chercher Ça y est depuis quelques jours Je n'ai plus du tout L'âge de connaître Instagram Et alors justement Mika Comment on anime Cette communauté C'est quoi la particularité De la communauté castreise Parce qu'il y a un côté Quand on pense castre Quand on pense les supporters Du castre Olympique Il y a un côté très terroir Il y a beaucoup d'anciens Au stade Il y a aussi cette volonté Il faut réussir à croiser Les deux mondes En fait un petit peu C'est ça On communique sur le territoire Aussi Mais pareil C'est une stratégie du club Qu'on reporte Sur les réseaux sociaux De manière logique Après on essaie de montrer aussi Beaucoup de Par les vidéos Le public aime beaucoup ça Les vidéos des entraînements Des matchs Des coulisses Comme on a pu le faire En Russie récemment Il y en a d'autres Qui vont arriver aussi Sur les joueurs Peut-être plus des portraits Mais c'est vrai que Le format vidéo Est très demandé Et ça plaît beaucoup aussi Parce qu'il y a beaucoup De vues Beaucoup de réactions à ça Et je pense que ça plaît au public C'est ce que veut le public aussi Vous les emmenez dans les coulisses C'est ça C'est le but Il faut réussir à faire ça aussi Comme avec cette vidéo Que les supporters ont forcément Forcément vu la semaine dernière Le voyage en Russie Le déplacement à Enisey T'as accompagné l'équipe En fait Et t'as baladé ta caméra Tout le long Et il en est sorti Une vidéo coulisse D'une vingtaine de minutes Qu'on peut voir encore d'ailleurs Sur le site et les réseaux sociaux C'est accessible sur Facebook Youtube Principalement Et c'était super chouette D'être dans l'équipe Au sein du groupe Du vestiaire Avec Jérémy notamment Dans le bus Et voilà C'est passé des choses On peut pas tout ça On est en train de se dire 18-19 minutes On a passé pas mal de temps Ensemble dans le bus C'est vrai Ça s'est bien passé Il y a énormément de postes Forcément Je sais pas si on fait le moyenne Vous postez 3, 4, 5 choses Par jour Sur vos différents réseaux Est-ce qu'il y a des postes Qui t'ont tout particulièrement marqué En termes de réaction Par exemple Alors des bonnes réactions Ou des mauvaises réactions Des shitstorms Peut-être c'est arrivé aussi Forcément C'est quoi les postes vraiment Qui t'ont le plus marqué Dans les mauvaises réactions C'est ce qui suit une défaite En général C'est jamais très agréable A modérer Parce qu'il faut que je modère Aussi tous les commentaires Qu'il y a dans la foulée Du résultat C'est pas toujours simple Il y a de tout Il y a de tout Et dans les bons Je vais retenir sur tout ça C'est les vidéos Par exemple la dernière en date C'était celle de la décennie On a retracé les 8 phases finales Les 3 finales Et les 2 titres Où ça a vraiment Vraiment très bien fonctionné Il y a plein d'autres vidéos Que fait le service com Qui fonctionnent très très bien L'interaction avec les autres clubs Sur Twitter aussi Est souvent appréciée Par le public Et par les clubs Même avec qui on discute Un peu plus tard que ce matin Avec le Racing On a vu il y avait un échange Avec le Racing Sur la journée mondiale Du câlin C'est ça De mardi Tout à fait Tout à fait Tout à fait Voilà ça c'est important aussi Ça participe à notre image De club sympathique Jérémy Fernandez Michael Ferrizzi avec nous Dans 100% CO On va parler du match De samedi Samedi 18h La réception Du Racing 92 Et on vous fait gagner vos places Le pack famille C'est pour 4 personnes Et on vous fait également gagner aussi Le pack VIP 2 places exceptionnelles Pour voir ce match Comment on fait Manu Pour gagner Par SMS tout simplement Au 7 17 18 Vous avez jusqu'à la fin de l'émission Pour jouer Pour assister Donc de manière privilégiée Au match de samedi Ça sera 18h Et ça sera évidemment retransmis En direct Et en intégralité Sur 100% Samedi 18h Le Racing 92 Ils sont 5ème Les Racingmen Pour l'instant Avant d'arriver À Pierre Fabre Deuxième place C'est la deuxième meilleure équipe A l'extérieur Si j'en crois Les statistiques Que j'ai pu trouver Sur le très bon site Du Castro Olympique Je pense que c'est toi Qui les a faites Mika Jérémy Ce match contre le Racing On sent qu'il y a Une espèce de bascule Qui va se faire Soit on va basculer Du mauvais côté En cas de défaite Soit une victoire relance On est combien au classement ? Oui On est d'accord Mais ça reste encore serré Donc il y a une vraie bascule Qui se fait sur ce match C'est un match super important En plus on finit Un bloc de 12 matchs D'affilé Donc c'est important De bien clôturer ça Et pouvoir se relancer Parce que franchement Les matchs qu'on fait Que ça soit en top 14 Ou en coupe d'Europe C'est très positif On sent de l'amélioration Franchement On sent vraiment L'enthousiasme Et on espère vraiment Faire un bon match ce week-end Pour que ça paye Pour que le travail paye Parce qu'à chaque fois On passe pas loin Et c'est dommage Et c'est dommage Comme on peut le voir Les deux matchs à l'extérieur Qu'on fait Clairement de Toulon On passe une mi-temps au travers Et c'est dommage Parce qu'au final Ça nous pénalise beaucoup Donc ce week-end Vraiment accentuer le travail Et avoir de la maîtrise Sur ce match Le racine Gros match Qui sera évidemment A suivre sur 100% Alors il y a un joueur On ne sait pas s'il sera là On lui souhaite de pas être là Ce serait bon signe C'est Wilfried Oompatin Parce qu'il a été appelé Vous le savez évidemment En équipe de France Dans le groupe des 42 Alors on ne sait pas Au moment où on enregistre Cette émission On ne sait pas encore S'il est conservé C'est le jeudi midi Et nous on n'est pas encore Jeudi midi On vous fait cette émission En tout cas Wilfried Oompatin Il s'est isolé Vous allez l'entendre Dans sa petite chambre De Bonne à Nice Et on a réussi A la voir au téléphone Il nous expliquait Il nous donne Ses sentiments Ses sensations Sur le fait Qu'il rejoigne Le 15 de France Pour lui c'est d'abord Le travail qui paie Écoutez C'est sûr que j'ai travaillé Ça a été dur Surtout dès que je suis arrivé De Rouen Les premiers mois Ont été très difficiles Après moi J'avais la chance D'avoir ma femme Qui me poussait J'avais la motivation De mon fils Qui était Qui était un être Du coup C'est ce qui m'a donné Aussi cette motivation Et tu vois J'ai rien lâché Une fois qu'on m'a donné Ma chance C'est là que J'ai su la saisir Parce que j'étais conscient Des sacrifices C'est ce qu'il avait fait Pour Pour On est arrivé là Pour la petite histoire Ça s'est arrivé tellement vite Il me racontait Wilfrid Oong Patin Qu'il n'avait même pas Ses crampons encore Il a dû partir Il n'avait pas encore ses crampons Ils étaient encore dans le bus En train de rentrer D'Angleterre Donc il a dû aller Au Lévesou en catastrophe Récupérer une paire de crampons Pour rejoindre Le rassemblement Des bleus Comment est-ce qu'il l'a appris Justement Il l'a appris dimanche soir Et s'il n'y attendait Absolument pas Il nous raconte C'est dimanche soir J'étais chez moi Avec ma famille Et on était en train De s'amuser avec le petit Le téléphone qui sonne Du coup mon fils Qui tapote dessus le téléphone Du coup Qui décroche Et je connaissais Enfin le numéro Je connaissais pas Et il me dit Ouais c'est Fabien Galeté Comment tu vas Je lui ai dit Bah ça va très bien Merci et toi Et il me dit Ouais nickel Il m'a dit Est-ce que t'es en forme Je lui ai dit Ouais je me sors bien On m'a dit Bon bah Il y a Dorian Qui s'est blessé Cet après-midi Il m'a dit On a besoin de toi Pour rejoindre Les 42 Et il m'a dit Est-ce que tu veux nous rejoindre Et je lui ai dit Oui Direct Ça montre Jérémy Il y a encore deux ans Il était en Un an et demi Il était encore en fédéral Ça montre qu'en bossant On peut réussir Beaucoup beaucoup de choses Oui 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 Il y a Bon il y a beaucoup de joueurs Qui le prouvent Mais pour Wilfried C'est très bien quand même Parce qu'il bosse dur Et cette année Il fait un très bon début De saison Et c'est un bon mérite pour lui Parce que Chaque ballon Il avance Il est bon à mêler Donc Bon après je ne suis pas un expert Non plus Parce qu'on peut croire Mais pas du tout Mais après franchement Quand le travail est récompensé C'est la plus belle des récompenses Je pense Donc j'espère pour lui Qu'il va profiter Et qu'il sera dans la liste On espère aussi Puis avoir un castré Dans le groupe des 42 Quand même Voilà Ça fait plaisir aussi Ça fait du bien aussi Et puis si Fabien Galtier T'appelle Et il te demande Si ça va bien Quand même Franchement C'est quand même la classe C'est quand même la classe Il avait tourné le numéro De Fabien Galtier On ne sait jamais On va le mettre On va le mettre en vidéo Le numéro de Fabien Galtier On arrive à la fin Quasiment déjà De ce 100% CO Une petite question Pour toi Jérémy Parce qu'on rappelle Que t'es quand même T'es mazamétain Tu suis la saison Du sporting En fédéral Tu regardes un peu Ce qu'ils font J'essaye de suivre un peu Bon des fois c'est compliqué Je ne cache pas Que des fois je ne suis pas tout Et Marc-Antoine Leurallie Me le rappelle Et ouais Je suis un peu tout ça Et bon C'était un début de saison Compliqué quand même Une première victoire Dimanche Ils ont gagné Exactement Première victoire A l'extérieur Oui à l'extérieur Excusez-moi Non pardon Tu as du mal T'es allé les voir A la chevalière T'as eu l'occasion Ou pas encore Je suis déjà allé les voir D'accord Je sais d'où je vais Avec le soutien De Jérémy Fernandez Mika Parev Où il y a une espèce De proximité aussi En termes de communication Entre le castrolympique Et les clubs Du territoire On parle de Mazamé On parle de Castelnaudari Castelnaudari Sort à gouttes Etc Il y a le programme 100% région Dans lequel le castrolympique Est très engagé Avec plein de clubs locaux Et voisins du castrolympique Vous en avez cité quelques-uns Il y en a plein d'autres Et c'est important De pouvoir mailler le territoire De pouvoir vraiment Être en contact avec Les autres clubs amateurs Du département Et même pas que Parce qu'il y en a aussi Dans l'Aveyron Et dans l'Aude C'est bien dit Que c'est bien dit Mais quand tu reçois Des professionnels De la communication Ça va tout seul Merci beaucoup Jérémy Merci beaucoup Mika En tout cas D'avoir été avec nous Dans ce 100% CO Le match C'est contre le Racing C'est samedi à 18h Ce sera à vivre Sur 100% en direct Et en intégralité Avec Brice, Vidal et Alain Gaillard Et vous gagnez vos places N'hésitez pas Deux places VIP Ou le pack famille On fait comment Manu ? Dépêchez-vous Par sms Castro71718 On vous donne rendez-vous La semaine prochaine Bonne soirée messieurs Ciao à tous Sous-titrage ST' 501